Tout d'abord je voudrais repréciser ou peut-être rassurer que ces réglementations ne signifient pas que dès demain on va limiter ou arrêter de financer certaines entreprises. Je pense qu'il est important de rappeler que ces deux réglementations visent non pas à repousser des entreprises qui ne seraient pas 100% vertueuses dès leur entrée en application mais vraiment de commencer à avoir une feuille de route commune, de mettre les entreprises européennes en transition et pour ça aussi d'avoir des données pour pouvoir mesurer justement les cheminements. Donc ça c'est très important. Après comme je le disais ça ne veut pas dire que demain on va arrêter de financer l'économie et puis je pense que c'est valable aussi pour d'autres institutions financières. Il y aura toujours ce rôle d'accompagnement des entreprises pour justement les aider dans cette transition. Nous ce qu'on va nous demander c'est davantage de regarder, de rendre compte de ces impacts qu'on peut avoir via nos financements et donc via les entreprises. Donc un travail de collecte de données qui va être beaucoup plus importants. Après c'est vrai que, et puis on pourra en reparler, ces réglementations-là sont là pour durer. Ce n'est pas un épiphénomène. Donc est-ce que ce sera la même réponse dans cinq ans, dans dix ans ? Si une entreprise en 2030 a refusé ou n'a toujours pas initié quoi que ce soit pour transitionner vers une économie plus sobre en carbone, plus respectueuse de l'environnement, du social et de la gouvernance, alors ma réponse sera peut-être un petit peu différente. Encore une fois, il y a vraiment la volonté d'accompagner les entreprises, de laisser personne sur le chemin, de faire progresser la société européenne. Ça ne veut pas dire aussi de refuser et d'être réfractaire à cette nécessaire transition. BPI France fait déjà beaucoup de choses pour accompagner les entreprises dans ces nouvelles réglementations, notamment CSR. Déjà nativement, on a une grosse part qui accompagne les entreprises. Je pense par exemple à BPI France Université qui offre des centaines de contenus gratuits pour les entreprises, pour se former sur plein de sujets, entre autres sur les sujets de durabilité. Il y en a plus d'une centaine qui sont accessibles gratuitement sur nos portails. On a aussi une équipe qui s'appelle BPI France Le Lab qui produit des études. Ces études touchent vraiment tous les aspects de la vie des dirigeants, des PME, des ETI. Beaucoup aussi concernent justement la durabilité, les impacts, donc permettent de sensibiliser, d'acculturer les équipes, que ce soit les dirigeants, mais aussi le reste des collaborateurs. Donc ça, c'est des étapes absolument clés justement dans le déploiement de ces réglementations. On a aussi beaucoup d'activités, de webinaires, de formations là-dessus qui se précisent pour justement commencer à préparer. On en prépare une dans quelques semaines justement sur la CSRD pour nos participations, pour les aider à mettre en place les choses. Après, très concrètement, on a parlé de ce qu'il faudrait faire et voilà, pour rentrer vraiment dans l'opérationnel, là aussi on a des produits, on a tout ce qui est nos diagnostics. Donc on a des diagnostics sur la décarbonation, des diagnostics sur l'éco-conception, sur les flux de matière. Donc tous ces diagnostics qui sont conjoints avec l'ADEME. Donc il y a des financements qui coûtent beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait trouver sur le marché. Permettre justement à ces entreprises de commencer à se saisir de ces sujets qui sont des sujets CSRD. Si je prends l'exemple du diagnostic décarbonation, lui va permettre de répondre demain à le SRS E1 sur le climat, voilà, en démontrant qu'on a mis en place des choses. Donc beaucoup de choses vraiment concrètes. Après, on a aussi un objectif de rejoindre 20 000 entreprises PME-ETI d'ici 2025 et de leur parler climat, maturité climatique, commencer à discuter de leurs feuilles de route sur le climat et là aussi pour les mettre en transition. Et puis après, on a tout un ensemble de conseils, d'accélérateurs, de communautés, des coques verts qui sont ceux, les entreprises qui sont vraiment en avance ou en tout cas qui démontrent une vraie volonté pour la transition écologique et environnementale. Alors, je pense qu'il y a plusieurs leviers qui vont permettre justement cette accélération de mise en transition en France. Déjà, il y a toutes les actions d'acteurs, alors comme BPI France, il y en a d'autres, on n'est pas les seuls bien sûr, sur tous ces sujets d'accompagnement des entreprises, que ce soit en sensibilisation, en formation, à paramétrer, à monter des produits et des financements et des investissements qui permettent justement de plus facilement faire cette transition. Donc ça, je pense qu'il y en a de plus en plus, que ce soit au niveau étatique, régional, enfin les associations, etc. Donc, il y a beaucoup d'offres qui se développent en ce sens. Après, le corollaire de ça, c'est qu'on peut avoir toutes les offres qu'on veut, si on n'a pas la volonté des dirigeants, on ne va pas aller très loin. Donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience de la part des dirigeants de PME, de TI ou de grandes entreprises qui est absolument nécessaire, forcément. Sinon, on n'ira pas très loin. Comme je le disais, ces réglementations, aujourd'hui, ne sont pas un coup près qui ferait en sorte qu'on refuse l'accès au crédit ou au financement à des entreprises. Maintenant, demain, après-demain, ça sera peut-être un petit peu moins le cas. Une entreprise qui, en 2030, a choisi de ne pas transitionner ou de rien changer dans son modèle d'affaires aura peut-être un peu plus de problèmes à accéder justement à ce crédit. Un petit peu l'analogie avec les diagnostics de performance environnementale sur les maisons. Aujourd'hui, si vous avez une maison en G ou en F, vous allez avoir un petit peu plus de mal à la vendre. Vous ne la vendrez pas forcément le même prix. Donc, de la même manière, une entreprise qui n'aura pas initié de transition demain après-demain aura plus de mal sans doute à trouver du financement ou de l'investissement, à attirer des talents, à trouver des clients aussi potentiellement puisque ça va remonter toute la chaîne de valeur. Donc ça, je pense que c'est important d'en tenir compte, d'en prendre conscience. Mais aussi de prendre conscience, le corollaire, c'est de cette opportunité qui est offerte par ça. Donc, on est sur un marché qui a choisi de transitionner. C'est le sens de l'histoire. Et donc, plus une entreprise sera en mesure d'agir ou de transitionner ses modèles d'affaires tôt, plus elle aura un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres et plus elle sera, comme je disais, plus attractive, plus de clients, plus accès plus facile au crédit. Il faut savoir qu'il y a d'énormes subventions européennes, par exemple sur le Green Deal, sur les fonds verts, etc., qui sont aujourd'hui conditionnées à des démonstrations d'alignement avec la taxonomie ou d'impact négatif sur l'environnement faible. Donc aujourd'hui, ce n'est pas 100% de la poche, mais plus on va aller dans le temps et plus ces conditions d'accès à ces grandes poches de financement vont être importantes. Or, nous, en tant qu'institution financière, on se nourrit aussi de ces financements-là. Donc, on va faciliter la canalisation de ces flux vers les entreprises. Donc, encore une fois, grande opportunité pour les entreprises européennes à saisir de cette opportunité pour leur transition et pour leur pérennité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada